Bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien. On profite du fait que la grosse chaleur n'est pas encore là. Peut-être qu'elle ne viendra pas cette année, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable que ce qu'on a pu vivre l'année passée et l'année d'avant où on a un peu souffert dans ces locaux. Bienvenue en particulier à Marcos et à Jean. C'est vraiment un plaisir de vous voir les frères qui n'avaient pas pu être là pendant tout un temps. C'est bon d'être réunis à nouveau. Je me permets de faire une petite rectification sur ce que tu as dit Max, en toute humilité et parce que je sais que c'est ce que tu crois. Mais juste pour dire que le ministère des moniteurs et des monitrices d'école du dimanche est un ministère précieux. Bien au-delà d'un coup de main, c'est un ministère de prédication de la parole, d'édification de l'église. Et je veux vraiment le dire. Et je sais que tu en es convaincu Max, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est probablement un ministère, enfin c'est assurément un ministère qui a une valeur inestimable. Et je tenais juste à souligner cela avant d'attaquer. On termine la première lettre que Pierre adresse aux églises de la partie ouest de la Turquie. Et on va s'arrêter sur ces trois derniers versets qu'on ne lit pas trop. Franchement, quand on lit une lettre du Nouveau Testament, moi le premier, on s'attarde pas trop sur ces trois versets. Et quand on prêche encore plus, on s'attarde pas trop sur ces trois derniers versets. Premièrement, parce que souvent on n'a pas trop le temps quand on fait des séries de prédications, on ne s'attarde pas trop sur ces petites salutations finales. Puis deuxièmement, je pense parce qu'on a le sentiment que finalement ça les concerne eux. Ça concerne Pierre, ça concerne ces églises du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie auxquelles ils s'adressent. Et ça ne concerne pas vraiment l'église d'action publique de la Servette. Et du coup, on est tenté de passer assez vite par-dessus ces considérations pratiques, ces salutations. Mais voilà, en méditant, je trouve que ces versets de salutation finale, qu'il n'y a pas dans toutes les lettres, mais dans plusieurs des lettres du Nouveau Testament, elles nous plongent en fait dans la réalité de la vie de ces églises du premier siècle. Elles nous plongent un petit peu dans le quotidien de ces frères et sœurs du premier siècle. Et c'est vrai que ces versets ne nous sont pas adressés en tant que premiers lecteurs. Mais pour autant, ces versets, ils nous inspirent. Et ils nous sont quand même adressés à titre de lecteur secondaire, on pourrait dire, de ces épîtres. Et on va voir que ces versets, ils résonnent jusqu'à aujourd'hui, presque deux mille ans plus tard. Et ces versets, ils nous inspirent pour vivre l'église aujourd'hui, deux mille ans plus tard. Alors je vais les lire et puis ensuite on va se plonger un petit peu dans l'histoire de nos frères et sœurs du premier siècle. Lisons donc 1 Pierre, chapitre 5, les versets 12, 13 et 14. Si vous avez le texte devant vous, c'est l'idéal. Sinon, vous pouvez regarder avec votre voisin qui a sûrement le texte devant lui. Et si vous n'avez pas de voisin, vous avez des bibles derrière qui sont à disposition et que vous pouvez prendre si vous voulez suivre le texte. Je lis donc. « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour et que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va voir dans ces trois versets que l'Église est enracinée et connectée. L'Église est enracinée et connectée. On a souvent un peu de confusion parce que ces chrétiens du premier siècle, leur histoire nous est contée en quelque sorte à travers deux médias. Premièrement, un livre qui est plutôt un livre narratif, le livre des actes. Puis deuxièmement, un corpus de lettres qui sont les lettres du Nouveau Testament. Donc depuis la lettre aux Romains jusqu'au livre de l'Apocalypse, qui est aussi quand même une lettre dans un certain sens. Toutes ces lettres nous montrent un petit peu comment était la vie de l'Église. Seulement, ces lettres, elles ont été classées à un moment donné dans l'histoire de l'Église. Et bon voilà, elles ont été classées d'une certaine façon qui ne correspond pas nécessairement à l'ordre chronologique, mais elles ont été classées de manière plutôt thématique. Et aussi, quelquefois, on pense par taille de la lettre. Donc c'est un système de classement comme un autre. Voilà, on peut trouver les avantages, les inconvénients. Mais on a les lettres que Paul adresse aux Églises, qui sont globalement plutôt classées par taille, les plus longues en premier, et puis on va vers les plus courtes par la suite. On a ensuite des lettres que Paul adresse à des leaders d'Église. On a ensuite une lettre que Paul adresse simplement à un individu pour régler un problème. Puis après, on a ce qu'on appelle les Épitres Générales, qui sont des lettres écrites par d'autres personnes que Paul. On les appelle Générales. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que voilà, on ne savait pas trop comment les appeler. Donc à défaut de les appeler les Épitres de Paul, on les appelle les Épitres Générales. On a l'Épitre aux Hébreux, on a l'Épitre de Jacques. Et puis ensuite, on a les Épitres de Pierre, de Jean et de Jude. Et puis on arrive des fois pas très bien à connecter ces deux récits ensemble. On arrive des fois pas très bien à se dire, OK, dans la trame du livre des actes, dans l'histoire de ces chrétiens du premier siècle, comment est-ce que s'articulent, à quel moment arrivent toutes ces lettres ? Et c'est l'exercice qu'on va essayer de faire maintenant ensemble pour bien comprendre ces derniers versets de l'Épitre de Pierre. Parfois, on a un peu l'impression, parce que des fois, je pense qu'on calque nos attitudes de chrétiens du XXIe siècle aux attitudes de nos frères et sœurs du premier siècle. On a un peu l'impression que les grandes figures, surtout Pierre, Jean, Paul, qui sont un petit peu les trois qu'on connaît le mieux, ils étaient un peu en compétition les uns avec les autres, qu'ils n'arrivaient pas trop à s'entendre. Et c'est vrai qu'ici et là, il y a des fois des désaccords entre eux. On a aussi parfois un petit peu l'impression, et ça particulièrement dans les milieux académiques qui font de la recherche en théologie, que les églises étaient très isolées. Et puis finalement, il y avait des églises qui s'attachaient à Jean, puis des églises qui s'attachaient à Paul, puis des églises qui s'attachaient à Pierre. Et puis finalement, il y a eu comme des théologies différentes qui se seraient développées dans ces différentes églises. Ces versets nous montrent, au contraire, je crois, des églises extrêmement connectées. Une vie des chrétiens du premier siècle, tout autour de la Méditerranée et même au-delà, qui était une vie très riche, où il y avait plein d'échanges, il y avait des gens qui passaient d'une église à l'autre, il y avait de la communication, et en fait les gens se connaissaient. Et par ailleurs, en termes d'écrits historiques, on a aussi d'autres écrits en dehors du Nouveau Testament qui nous montrent qu'effectivement, il y avait toute une vie et toute une connexion entre les églises. Alors, je vous résume l'histoire, en fait, de ces églises, surtout dans les années 540, fin des années 40, les années 50 du premier siècle, pas 1940, 0-0-40, fin des années 40, les années 50, les années 60, jusqu'à justement la mort de Pierre et de Paul dans les années 67, 68, qui sont les deux morts martyres. Donc, tout commence un petit peu, bon, on a Pierre dans le livre des Actes, qui est la figure dominante du début du livre des Actes, et puis c'est par Pierre que, finalement, l'esprit va être donné aux judéens, aux juifs, puis aux samaritains, puis aux païens, et on va voir à travers le ministère de Pierre que ce Saint-Esprit et que l'Évangile commencent à se répandre. Puis, on voit vers le milieu du livre des Actes que, tout à coup, il y a comme une césure. Il y a la conversion miraculeuse de Paul, Saul, qui s'appelait d'abord Saul, qui était le grand persécuteur des chrétiens, et puis qui, tout d'un coup, devient un ministre de l'Évangile. Et puis, la suite du livre des Actes va davantage se focaliser sur la personne de Paul. Et du coup, on peut avoir l'impression, justement, qu'il y a une certaine compétition. Mais en fait, non. C'est juste que Luc, l'auteur du livre des Actes, se focalise sur les personnes qui sont en train de... Enfin, il se focalise sur la mission initiale d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la Terre. Et c'est vrai que si Pierre va être un petit peu l'initiateur, c'est Paul, ensuite, qui va prendre le relais et permettre majoritairement que l'Évangile se répande. Et puis, il y a des oubliés là-dedans. Il y a un bonhomme qui s'appelle Barnabas, qui était un pilier, sans doute, dans l'effort missionnaire du 1er siècle. On n'en entend pas trop parler. On ne sait pas... Enfin, il apparaît ici et là. Puis il y a d'autres bonhommes qui apparaissent. Un certain Marc. Et on va juste un tout petit peu le suivre pour voir qui est ce Marc dont il est question dans notre texte. Marc, il apparaît la première fois dans Actes 12, verset 12. Mais ne cherchez pas parce que là, on va passer plein de versets ensemble. Alors, seulement écoutez ça comme une histoire. Et puis, on est là en train de voir un peu comment les gens vivaient à ce moment-là. Actes 12, verset 12. Pour la première fois, ce type apparaît. Donc, Pierre a été emprisonné. Il a été ensuite libéré. Et puis, ensuite, il y a quelques croyants qui se réunissent. Puis, on a cette première mention en Actes 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea. Donc, Pierre se dirige vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, ce Marc, qui n'est pas un apôtre, il est quand même là au noyau un peu de tout ce qui va se passer tout au début de l'évangélisation du monde. Juste après, à la fin du chapitre 12, il nous est dit qu'une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul, donc on est là tout au début, Barnabas et Saul sont venus à Jérusalem et ils repartent, ils repartirent en menant avec eux Jean, surnommé Marc. Marc. Donc, on a ce type, Marc, qui fait partie, en fait, de la toute première équipe missionnaire. Il va partir avec Paul et Barnabas et ils vont être ce premier noyau, en fait, qui va partir avec une vraie logique missionnaire. Jusqu'ici, c'est vrai que l'évangile s'est déjà répandu, mais il s'est répandu essentiellement à cause de la persécution qui a fait que les chrétiens ont dû partir en d'autres régions. Et puis, un peu malgré eux, il s'avère que des églises s'implantent. Il y a eu Antioche qui s'est implantée, il y a eu des églises dans d'autres villes. Mais là, pour la première fois, on a une vraie logique missionnaire intentionnelle qui se met en place. Seulement, pendant ce premier voyage missionnaire, il va y avoir un problème. Acte 13, verset 13, nous dit que Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perges, en Pamphilie. Mais Jean, donc c'est de nouveau Marc, vous vous souvenez, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc Jean les quitte pendant le premier voyage missionnaire. Et franchement, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, il est parti. Et le premier voyage va se passer. C'est-à-dire qu'ils vont évangéliser un peu le centre de la Turquie, là. Ils vont implanter des églises à Derbée, à Lystra, à Iconium. Ils vont passer dans plusieurs villes comme Antioche, l'autre Antioche, Antioche de Pisidie. Et puis, ils vont revenir à leur port d'attache, à savoir Antioche, Antioche de Syrie, au nord de Jérusalem. Et depuis Antioche de Syrie, ils vont préparer un deuxième grand voyage missionnaire. Seulement, il va y avoir une tension qui s'installe, qui est bien connue. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cela. Au moment de repartir pour le deuxième voyage missionnaire, Paul et Barnabas ne sont pas d'accord. Parce que Barnabas, il aimerait reprendre Marc avec eux, alors que Paul dit non. Marc, en fait, il s'est détourné de notre mission. Il nous a lâchés pendant le premier voyage missionnaire. Moi, je n'ai pas envie de le prendre. Donc, c'est au chapitre 15, verset 37, 38, 39. Je lis seulement ces trois versets. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Panphilie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Ce désaccord fut assez vite, vif, pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Mais Barnabas, pardon, Barnabas prit Marc avec lui, embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit, et là, on a un autre bonhomme qui arrive dans la boucle. Paul choisit Silas et partit confié par des frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Donc, on a une séparation de Paul avec Marc pendant le deuxième voyage missionnaire. Et là, il va y avoir, du coup, deux équipes. Et voilà, malgré l'échec apparent de cette désunion, de ce désaccord, l'avantage, ça va être qu'il va y avoir, du coup, deux équipes. Barnabas, Marc d'un côté, Paul et Silas de l'autre côté. On reviendra tout à l'heure sur Silas. Mais je pense que ce qui est juste important de signaler par rapport à Marc, toujours, pour se focaliser sur ce personnage. Donc là, on est dans les années... Le premier voyage missionnaire, c'est la fin des années 40, 48, 49, par là. Et puis, il va y avoir le deuxième. Et puis, plus tard, à peu près une dizaine d'années plus tard, au début des années 60, il y a deux lettres que Paul écrit à des gens de l'église de Colosse. Il écrit l'épître aux Colossiens. Et puis, il écrit Philemon. Ces deux lettres qui vont être envoyées ensemble, parce que Philemon, c'était un membre de l'église de... Enfin, non, Onésie... Non, pardon, oui. Philemon, c'était un membre de l'église de Colosse. Et Paul écrit, donc, une lettre générale à tous les membres, puis une lettre spécifique à une personne pour régler un cas précis. Mais dans ces deux lettres, Marc réapparaît. Et c'est intéressant de voir que, voilà, dix ans, douze ans plus tard, à peu près, Marc est de nouveau là. Il est mentionné dans Colossiens 4, verset 10. « Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc... » Et là, on apprend quelque chose sur Marc. « Le cousin de Barnabas, au sujet de lequel vous avez reçu des instructions, il vient chez vous. Faites-lui bon accueil. » Donc, d'un coup, les choses s'éclairent un tout petit peu. On comprend peut-être pourquoi Barnabas avait voulu reprendre Marc avec lui. C'était manifestement de la même famille. Puis on comprend aussi que, d'une manière ou d'une autre, les relations se sont rétablies. Pendant cette décennie, on voit que Paul a de nouveau Marc dans son équipe avec lui. Et puis, les choses sont de nouveau... Enfin, je vous ai dit aussi dans Philemon, à la fin, dans les salutations de Philemon, à la fin, « Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, vous salue, ainsi que Marc, Aristarque, Demas et Luc, mes collaborateurs. » Donc, on voit que Marc est de nouveau dans l'équipe avec Paul. Et peut-être l'élément le plus touchant, c'est dans la toute dernière lettre de Paul, donc de Timothée, qui est une lettre où il y a beaucoup d'émotion parce que Paul sait que c'est la fin. C'est plus les... Comme Colossiens Philemon, on les appelle les épîtres de la détention. Donc, Paul écrit dans son premier épisode d'emprisonnement. Là, on est dans le deuxième épisode d'emprisonnement. Paul sait que la mort l'attend. Et puis, il écrit ceci dans 2 Timothée 4, verset 11. « Luc, Saul, est avec moi. prends Marc. » Il écrit ça à Timothée. « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Donc, voilà un petit peu le parcours de ce personnage, Marc. Et c'est vrai que je pense qu'on a de quoi être touché quand on voit ce verset 13 d'Empire 5, où Marc est cité. On va revenir sur le texte, mais pour l'instant, on plante simplement le décor. Marc, c'est le premier personnage, chronologiquement, qu'il fallait bien connaître pour comprendre notre texte. Ça fait une longue introduction, mais on va vite arriver tout de suite après dans le texte. Le deuxième personnage, c'est Sylvain. Vous avez vu, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle. Qui c'est ce Sylvain ? Et là, il faut aussi comprendre quelque chose. Et là, il faut un peu, un tout petit peu tricoter pour comprendre qui est Sylvain. Sylvain, il apparaît en fait aussi dans le livre des actes. Seulement, si vous cherchez dans une concordance, vous verrez que le mot Sylvain n'apparaît jamais dans le livre des actes. Il faut passer par une autre lettre, 2 Corinthiens 1, verset 19, où Sylvain apparaît. Et je vous lis juste ce verset. En effet, le fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, pardon, le fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. Paul, dans 2 Corinthiens, écrit que Sylvain est avec Timothée et lui quand ils ont implanté l'église de Corinthe. Ça, c'est le deuxième voyage missionnaire. Or, pendant le deuxième voyage missionnaire, il y a 3 bonhommes qui implantent les églises. C'est Paul, Timothée et dans le livre des actes, Sylas. Donc on a un homme qui s'appelle Sylas dans le livre des actes qui, on vient de le démontrer, s'appelle Sylvain dans les lettres. Et on n'est pas trop perturbé par ça parce qu'on sait que Paul avait déjà changé de nom. Et on sait que c'était quelque chose de plus courant à l'époque de changer de nom. En particulier, quand on vivait des grosses transitions dans la vie, il était possible de changer de nom. Aussi, des fois, il y a des questions linguistiques parce que des fois, il y a des noms qu'on traduisait ou qu'on translittérait de l'hébreu vers le grec, etc. Donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais on a ce type. Sylvain slash Sylas. On a Jean slash Marc, puis on a Sylvain slash Sylas. Et Sylvain, lui, il apparaît dans le livre des actes. Et on l'a vu dans acte 15. En fait, il va être celui qui va participer, que Paul va choisir comme compagnon de service pour le deuxième voyage missionnaire. Et le deuxième voyage missionnaire, ça va être un peu le gros voyage missionnaire de Paul, en tout cas dans le livre des actes, où Paul va partir. Vous vous souvenez, il veut juste, en fait, lui, revisiter les églises qu'il a implantées dans le centre de la Turquie. Mais il va être poussé par l'esprit à passer de l'autre côté en Macédoine. Et puis, du coup, il va arriver à Philippe, Thessalonique, Béret. Et ensuite, il va redescendre jusque dans le Péloponnèse. Donc, il va aller à Athènes et il va aller à Corinthe. Il va rester deux ans à Éphèse. Pardon, d'abord un an et demi à Corinthe, puis deux ans à Éphèse. Et ça va être les deux grosses implantations qu'il va mener là. Et Sylas slash Sylvain est avec lui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les deux lettres qu'il adresse à l'église de Thessalonique, il les adresse depuis Corinthe. Donc, il implante Thessalonique. Ensuite, il descend à Corinthe. Et depuis Corinthe, il écrit deux lettres qui ne sont pas, en fait, de la plume seulement de Paul. Les deux lettres nous disent qu'elles sont de la plume de Paul, Timothée et Sylvain. On a donc des équipes. On a des personnages un peu majeurs, les apôtres, en particulier Pierre et Paul. Mais on a des gars qui sont avec eux, en fait, qui font vraiment, qui sont vraiment dans le noyau de l'équipe. Et on voit d'ailleurs dans le livre des actes que Sylvain slash Sylas, il est là, il prêche, en fait. Il est vraiment partie prenante dans l'équipe d'évangélisation. Une fois qu'on a fait un peu ce tour-là, on voit un peu qui sont les personnages. Et vous avez vu que c'est un peu par des bribes comme ça, ici et là, qu'on arrive à reconstruire les personnages en question. On peut relire notre texte. Et là, on s'immerge beaucoup plus dans le vécu de ces frères et sœurs du premier siècle. On va voir trois éléments dans notre texte. Et vous allez voir, maintenant, ça va aller plus vite. Premier élément, on va voir que l'église, ou les églises, en l'occurrence, là, les églises de la partie ouest, la partie occidentale de la Turquie, donc c'est à ces églises que Pierre s'adresse, elles sont enracinées. Enracinées dans quoi ? Enracinées dans la grâce de Dieu. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Pierre écrit à ces églises, et vous pouvez relire, c'est au début de la première épite de Pierre, il écrit à ces églises du pont, de la Galatie, de l'Asie, de la Cappadoce, de la Pamphilie. Il écrit à ces églises, en gros, qui forment la partie européenne, c'est toute la partie européenne de la Turquie, actuelle, bien sûr, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, et il cite, en fait, des provinces romaines. Quand il dit l'Asie, ce n'est pas l'Asie, le continent asiatique, comme on considère aujourd'hui, mais c'est la province romaine dont Éphèse était la capitale. Et donc, il écrit à toutes ces églises-là, de cette région-là, où, en fait, lui, il n'avait pas été. Et en fait, il écrit en sa qualité d'apôtre, en sa qualité de témoin oculaire qui a connu Christ, et il leur écrit pour leur assurer que ce qu'ils croient, ce à quoi ils ont été attachés, c'est bel et bien la véritable grâce de Dieu. En fait, il leur dit, vous, les églises, de Turquie occidentale, vous êtes attachés à la véritable grâce de Dieu. Il y avait différents courants, il y avait différentes, voilà, peut-être fausses croyances par rapport à l'évangile, et il leur dit, vous êtes bien enracinés. Vous avez été bien fondés, on l'a vu, en particulier lors des voyages missionnaires de Paul, en particulier lors de son premier et de son deuxième voyage. Vous avez été bien enseignés, et maintenant j'en vois Sylvain, qui fait partie de ces équipes initiales vraiment importantes. Vous avez été bien fondés sur l'authentique évangile de Christ. Paul et Pierre ne sont pas du tout en compétition. Au contraire, Paul a implanté ses églises, Paul a fait le travail missionnaire dans cette région avec Marc, puis avec Sylvain. Et là, on comprend que Pierre, qui lui est un peu l'apôtre historique, il est en train de valider, il est en train de dire, le gars Sylvain qui vous a amené l'évangile avec Paul, en fait, ce gars Sylvain, moi je le valide, et du coup je valide le ministère de Paul, et du coup je valide que vous tous, vous êtes attachés au vrai évangile. Et là, on comprend un peu que, enfin, le fait de parcourir tout ça, de se rendre compte de tout ce contexte historique, ça nous aide à bien percevoir qu'en fait, ils ne sont pas du tout en compétition. Au contraire, ils sont hautement connectés. Ils sont en train de se valider, en fait, ils sont en train de dire, c'est le même évangile qu'on proclame. On voit ces connexions qui s'établissent entre différentes régions, entre différentes personnes et entre différents ministères, qui fonctionnent ensemble et qui montrent que les églises, ici dans cette région du monde, sont bien enracinées dans l'évangile historique. Donc premièrement, l'église est enracinée. Et puis on va voir dans la suite du texte que l'église est aussi connectée. Premièrement, verset 13, l'église est connectée aux autres églises. Moi, je trouve ces mots tellement touchants. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone, vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Marc a été un peu dans la tourmente avec Paul à un moment donné, l'objet d'une dissension. Mais à l'époque d'un Pierre, ils sont déjà probablement, si on reconstruit les dates, ils sont déjà probablement réconciliés, Paul et Marc. Et on voit que Paul a été collaborateur de Sylvain et de Marc. Mais ici, c'est Pierre qui est manifestement en train de travailler avec les deux gars, en fait. Donc on voit que les équipes bougent. On voit que ce n'était pas des camps vraiment précis. Et on voit que Paul, qui est à Babylone, en fait, il n'était probablement pas à Babylone. Il était probablement à Rome, en fait. À ce moment-là, à l'époque du 1er siècle, Babylone, c'était juste une toute petite ville insignifiante, quelque part au fin fond de la Mésopotamie. Mais en fait, le terme Babylone, et là, pratiquement tous les spécialistes sont d'accord pour dire que c'était Rome. Et en fait, on l'appelait Babylone parce que Babylone, ça résonnait aux oreilles des Juifs. C'était l'empire de l'exil. C'était le grand empire, quelques siècles plus tôt, qui avait emmené tous les Juifs en exil, en Mésopotamie. Et du coup, c'était l'empire fort qui avait été, qui avait assujetti les Juifs. Et puis, plus tard, ça va être non pas les Babyloniens, parce que les Babyloniens, contre toute attente, ils vont être vaincus par les Médopers, qui vont être à leur tour vaincus par Alexandre le Grand, qui ensuite va donner plusieurs sous-empires, les Céleucides en particulier et les Ptolémées, qui vont les deux régner sur la terre d'Israël. Et puis ensuite, les Romains qui vont venir. Les Romains sont les envahisseurs, comme les Babyloniens étaient les envahisseurs. Et du coup, on comprend qu'ils se servent de ce nom de code, Babylone, pour désigner Rome. Donc, Pierre est à Rome, avec Marc, à ce moment-là. Et il leur envoie, en fait, les salutations. « Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone, vous saluent ». Les Églises ne sont pas isolées non plus les unes des autres. Au contraire, il y a un vrai réseau, une vraie fraternité inter-église qui s'installe autour de la Méditerranée. On a Rome, en Italie, puis on a la Turquie. Donc, on voit que c'est assez loin, les uns des autres. Il y a toute la péninsule, enfin, il y a la Grèce et puis les Balkans qui sont entre les deux. Donc, la plupart des gens se connaissent pas. Mais Pierre va montrer à quel point, en fait, ils sont unis, ceux qui ont été choisis comme vous. Parfois, on a des débats dans les milieux chrétiens par rapport à cette notion du choix. Ceux qui ont été choisis, on parle des fois de la doctrine de l'élection. Et c'est vrai que Paul en parle beaucoup, de la doctrine de l'élection. On voit qu'ici, Pierre en parle aussi. Mais l'un comme l'autre débattent pas de cette question. Ils sont émerveillés du fait que Dieu a choisi. Il a choisi des hommes et des femmes pour les sauver par grâce. Et je crois que des fois, on fait un peu fausse route aujourd'hui quand on en fait un sujet de débat plutôt qu'un sujet d'émerveillement. On devrait être émerveillé dans l'incompréhension totale. Parce qu'on sait pas pourquoi Dieu a choisi de telle et de telle façon. C'est dans sa volonté propre. Il nous a pas révélé pourquoi. Mais il l'a fait. Et c'est magnifique. Parce que non seulement on est sauvé, mais en plus on est connecté. Les églises de Rome, avec les églises d'Éphèse, de Smyrne, de l'Odyssée, de toutes ces églises-là, de cette région-là, de Derbée, de Lystre, sont connectées. Ils sont tous choisis. Et du coup, ils sont tous, d'une certaine façon, un seul corps. Ainsi que Marc, mon fils. Marc était assurément pas le fils de Pierre. On a vu qu'il était de la famille de Barnabas, sans doute un cousin de Barnabas. Mais Marc s'est probablement converti avec Pierre. Et on voit que dans cette logique des premiers chrétiens, les relations étaient si fortes qu'en tant que son père spirituel, il appelle Marc, mon fils. Et c'est touchant de voir comme il appelle Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle. Et comment il appelle Marc, mon fils. Là aussi, on peut se plonger un peu dans le cœur de ces vies d'équipe. Quelle proximité, quelle fraternité, intimité ces équipes missionnaires, ces frères pouvaient vivre les uns avec les autres. Ils sont à Rome, ils s'adressent aux autres, puis ils montrent qu'il y a une connexion entre eux. Finalement, l'Église est connectée, non seulement au niveau un petit peu mondial, mais elle est connectée aussi sur le plan local. Le dernier verset, et c'est le troisième point, nous montre que l'Église est connectée à elle-même. Les chrétiens sont connectés les uns avec les autres. Et de nouveau, je trouve ça assez touchant. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. C'est un miracle. Comment c'était possible que ces gens de la Turquie occidentale, qui étaient de différentes nationalités, il y avait des juifs qui étaient devenus chrétiens. Il y avait aussi des païens qui étaient devenus chrétiens. Puis parmi les païens, il y avait plein de gens différents. Il y avait des gens qui étaient sans doute des natifs du lieu. Il y avait sans doute des citoyens romains. Il y avait des gens probablement qui étaient plutôt de culture grecque. Il y avait peut-être des gens qui venaient de plus loin. Peut-être justement des Mésopotamiens. Peut-être des gens de l'autre côté de l'Europe. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que les gens... Voilà, il n'y avait pas le train, il n'y avait pas l'avion et les gens étaient un peu cloisonnés. Mais on le sait, les gens bougeaient quand même assez facilement et on le voit même dans le Nouveau Testament, les gens pouvaient bouger assez facilement. Comment est-ce que c'est possible que ces gens-là, complètement différents, qui venaient d'arrière-plan culturel et d'arrière-plan religieux, complètement différents, puissent vivre ensemble ? Pierre donne la clé. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes, c'est parce qu'ils sont en Jésus-Christ que cette paix peut exister. Ça fait 2000 ans que ça dure. Ça fait 2000 ans que l'Église grandit. Et ça fait longtemps que, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que nos politiciens essayent d'imiter l'Église et de créer ce qu'ils appellent le vivre ensemble. Ils essayent de faire en sorte que les gens arrivent à peu près à se supporter dans les villes qui sont les nôtres. Mais ça marche pas très bien. Pourtant, l'Église le vit. L'Église le vit depuis 2000 ans. Et on a là un exemple très touchant. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Alors aujourd'hui, on va peut-être pas s'embrasser. Ça pourrait peut-être paraître un peu bizarre de le faire comme ça. Mais c'est plutôt l'état d'esprit, je pense, qui compte. Cet amour sincère et fort qui nous lie les uns aux autres. Comment est-ce que... Alors, comme j'ai dit, Pierre s'adresse à ces églises de Turquie occidentale. Il s'adresse par Sylvain. Il transmet des salutations de la part de Marc. Et ça nous concerne pas. Mais en fait, ça nous concerne quand même. Ça nous concerne quand même. Et je crois que c'est tellement inspirant de voir la vie de nos prédécesseurs, de voir la vie de nos frères et sœurs, comment ils vivaient au premier siècle. Et j'aimerais qu'on se laisse un tout petit peu inspirer par eux. Première, premier élément. Est-ce qu'on est bien enraciné ? Pierre écrit en fait à ces églises pour les rassurer, pour leur dire oui, vous avez été bien fondé. Oui, j'atteste, moi, Pierre, le pionnier, celui qui a été avec le Seigneur pendant toutes ces années, peut-être le premier parmi les apôtres, même si on ne devrait peut-être pas dire ça, mais il y avait quand même deux apôtres en particulier qui étaient tellement centrales, Pierre et Jean. Donc lui qui a été le tout premier leader de la toute première église de Jérusalem, lui qui a été le premier prédicateur de l'évangile, il atteste qu'ils sont bien enracinés. Alors aujourd'hui, Pierre ne peut plus attester, oui, vous, les membres de l'église de la servette, vous êtes bien enracinés dans l'évangile, dans l'évangile authentique. Il ne peut plus le faire. Lui, il est mort, il n'est plus là. Mais ces hommes nous ont laissé les écrits. Et en fait, c'est en revenant constamment à ces écrits, les écrits du Nouveau Testament, que nous pouvons nous évaluer et voir si nous sommes bien enracinés. Est-ce que, et c'est une question permanente que nous devons nous poser en tant qu'église locale, pas juste les anciens, pas juste les responsables des associations d'églises, mais je crois que c'est de notre ressort à tous de nous poser la question. Est-ce que nous sommes, en tant qu'église, action publique de la servette, bien enracinés ? Est-ce que nous sommes fidèles à l'évangile authentique tel qu'il nous a été transmis par les apôtres ? Tout à l'heure, pendant le temps de prière, il a été affiché, ce fameux verset de acte 2, 42, une partie, hein. Il persévérait, trois petits points, dans la prière. Et entre deux, dans les trois petits points, il y a ça, hein. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres sont plus là, mais leur enseignement est encore là. Tout ce qui est nécessaire à notre enracinement nous a été donné. On a les 27 livres du Nouveau Testament, eux-mêmes fondés sur les 39 livres de l'Ancien Testament, qui servent à notre enracinement, à notre fondation. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, Max, toi, tu as lu un Corinthien 6, et tu as pu voir si on était bien enracinés. Je pense que cet exercice-là, on doit tous le faire, de lire encore et encore la parole de Dieu, en se demandant, premièrement, personnellement, et deuxièmement, en tant qu'église, est-ce que nous sommes bien attachés à la véritable grâce de Dieu ? Parfois, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Parfois, on peut se tromper sur des petites nuances. Est-ce que je remplace l'authentique, la véritable grâce de Dieu par d'autres choses, pas forcément des choses mauvaises, mais peut-être que je place les valeurs chrétiennes au-dessus de l'authentique, de la véritable grâce de Dieu. Peut-être que je place mon obéissance au-dessus de l'authentique grâce de Dieu. Ma tradition d'église, même si nous, les évangéliques, on dit toujours qu'on n'a pas de tradition, en fait, on en a une. Ma tradition d'église, la manière dont nous faisons les choses au-dessus de l'authentique grâce de Dieu. Ces choses-là ne sont pas mauvaises. Les valeurs chrétiennes, l'obéissance, la tradition, ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises. Mais avant tout, ce que Pierre nous encourage, c'est à nous attacher à la véritable grâce de Dieu. Deuxième chose, est-ce que nous sommes connectés ? Est-ce que nous sommes connectés avec nos frères et sœurs dans le monde ? Est-ce que nous sommes conscients que parce que le Seigneur nous a sauvés, parce qu'il nous a choisis, qu'il nous a sauvés, on est presque dans notre ADN liés aux frères et sœurs à travers le monde. On les appelle nos frères et sœurs et ce n'est pas pour rien. On a un même père et on a un même héritage. Et du coup, on est liés. On est liés avec les autres églises qui sont autour de nous, ici à Genève. En tout cas, les églises authentiques. Parce qu'il y a un certain nombre d'églises, malheureusement, qui n'enseignent plus l'évangile authentique. Mais il y en a, et il y en a plusieurs, qui enseignent l'évangile authentique. Et il faut parfois faire preuve de discernement pour bien comprendre certaines de ces églises qui, peut-être, vivent la foi de manière un peu différente, mais enseignent malgré tout l'évangile authentique. Et d'autres qui n'enseignent plus l'évangile authentique. Et du coup, qui ne sont plus des églises authentiques de Christ. Mais avec ces frères et sœurs qui croient et qui enseignent l'évangile de manière réelle et authentique, on est en fait à un seul et même corps. C'est aussi le cas avec les églises au loin. On est connecté à travers des églises d'une manière privilégiée parce qu'on fait partie d'un réseau, d'une famille d'églises qui s'appelle l'Action Mublique, qui n'est pas meilleure que les autres réseaux d'églises. Mais malgré tout, on fait partie de ce réseau-là. Et du coup, on est un petit peu connecté d'une manière privilégiée à ces églises-là. Et je crois qu'on doit vivre cette communion d'une manière spécifique. Il y a certaines églises qui veulent un peu être juste isolées ou qui considèrent que toutes les autres églises sont dans le tort sur tel et tel point. Et je pense que Pierre nous donne l'exemple ici. Les églises de Rome et les églises turques sont connectées. Et nous, nous sommes connectés de manière privilégiée avec les églises de notre réseau, mais de manière générale avec toutes les églises authentiques dans le monde. C'est pour ça qu'on peut prier pour les frères et sœurs à l'autre bout du monde. C'est pour ça qu'on peut soutenir parfois des frères et sœurs qui sont en train d'œuvrer à l'autre bout du monde. C'est pour ça qu'on peut aller en visite à l'autre bout du monde et être accueillis par des frères et sœurs d'une manière un peu surnaturel. Et nous, nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises. C'est proprement surnaturel de pouvoir arriver dans un pays où on ne connaît personne, où peut-être on ne comprend pas la langue et on peut être accueilli par un frère, par une sœur qui va nous accueillir comme un frère, comme une sœur, alors qu'on ne se pas. Ça, c'est un miracle qu'on peut vivre. Alors, on doit se poser la question, est-ce qu'on vit connecté avec les autres comme ces églises du premier siècle ? J'ai lu un livre il y a quelques mois en arrière sur la vie des chrétiens du premier siècle. Et l'auteur de ce livre, il cite des écrits non bibliques, même non chrétiens, je pense du deuxième siècle. Et c'est à un moment donné où Irénée de Lyon est emmenée par des soldats, je pense c'est Irénée de Lyon, maintenant ma mémoire fait défaut, mais je pense c'était Irénée de Lyon qui est emmenée captif par des troupes romaines pour aller à Rome. Et en fait les gars, ils hallucinent, les romains, les soldats romains, ils hallucinent parce qu'à chaque blède où ils s'arrêtent, il y a des frères et des sœurs qui viennent et qui savent que c'est Irénée, l'évêque de Lyon, qui est en train d'être emmenée captive, donc ils viennent, ils leur amènent à manger, ils les accueillent chez eux et tout ça. Et les soldats romains, ils disent mais c'est quoi ce truc ? C'est un truc de fou quoi. Et voilà un peu le genre de choses que nous pourrions vivre aujourd'hui, si on vit bien, que nous pouvons vivre aujourd'hui si nous vivons bien cette connexion entre les églises. Et puis finalement, est-ce que nous sommes connectés les uns avec les autres ? Saluez-vous par un baiser plein d'amour. Je ne vais pas vous demander de vous saluer par un baiser plein d'amour, mais est-ce qu'on manifeste cet état d'esprit les uns avec les autres ? Est-ce qu'on est conscient que la paix que Jésus-Christ donne, la paix surnaturelle, ce n'est pas juste une réalité qu'on vit intérieurement. On le vit intérieurement dans l'épreuve, on l'a vu pendant la semaine théologique. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut vivre en tant que communauté fondée sur Jésus-Christ. C'est vrai. Parmi nous, il y a des Européens, des Africains, des Asiatiques, des Américains. Je ne crois pas qu'il y a d'Australiens, malheureusement. Personne n'est australien ici ? Non. Mais on est de cultures différentes. On est de langues maternelles différentes. Il y a des gens qui sont des scientifiques, d'autres qui sont des littéraires. Il y a des gens qui sont précaires et des gens qui sont aisés. Et de manière surnaturelle, la paix que Jésus-Christ donne règne parmi nous. C'est un miracle. C'est un miracle que le maire de Genève essaie de reproduire. Mais il n'y arrive pas. Enfin, il y arrive un peu quand même. On n'est pas non plus une nation en guerre. Mais pas de la même façon que l'Église peut le vivre. Parce qu'il essaie d'employer des moyens humains pour arriver à ce résultat, alors que nous avons la paix que Jésus-Christ donne. Cette paix, on doit la cultiver. Et cette paix, l'histoire de l'Église nous le montre, elle peut quand même être fragile. On peut la mettre à mal. Et du coup, je crois qu'on doit tous s'impliquer dans cette vie de l'Évangile les uns avec les autres. Si Christ est mort pour nous, si Christ nous a pardonnés, si Christ nous a justifiés, alors je crois que on doit, nous aussi, vivre ces choses. Si il nous a pardonnés, nous devons pardonner. Si il nous a pardonnés, nous devons être prêts à demander pardon. s'il nous a justifiés, nous devons considérer que notre frère, notre sœur est justifié. s'il nous a adoptés, nous devons considérer notre frère, notre sœur comme d'authentiques frères et sœurs en Christ. Alors, petit devoir pratique pour la semaine. Prenons le temps d'approfondir ces relations. Prenons le temps de nous saluer les uns les autres par un baiser plein d'amour. Peut-être juste après le culte, prenons le temps d'échanger les uns avec les autres, de manifester cette paix que Jésus-Christ donne, de réaliser que nous avons un seul Père, de réaliser que nous avons le même esprit, de réaliser que nous sommes au bénéfice de la même grâce de Dieu, de réaliser que nous passerons l'éternité ensemble. Et à cause de cela, on peut vivre des relations, aujourd'hui, d'une qualité exceptionnelle. Ce n'est pas un truc qu'on va vivre juste là, après le culte, ou juste cette semaine. C'est quelque chose qui se bâtit, jour après jour, mois après mois, saison après saison, pour que, dans nos vies d'Église, on puisse vivre cet amour les uns avec les autres, d'une manière qui soit authentique, qui soit vraie et qui soit forte. Pierre nous inspire, encore aujourd'hui. Il nous montre que l'Église est enracinée. Il nous montre que l'Église est connectée sur le plan mondial, même entre les Romains, même entre Rome et la Turquie, même entre la Suisse et l'Amérique du Sud, ou l'Afrique, ou l'Asie. L'Église est interconnectée. Il nous montre que l'Église est connectée à elle-même, sur le plan local. Et il nous encourage à cultiver ces relations qui sont à sa gloire. Je vais encore prier, et ensuite je rendrai la parole à Max. Prions. Seigneur, merci pour tous les bienfaits dont tu nous combles. Merci pour l'Église qui existe, qui se développe depuis 2000 ans. Merci pour notre Église, à laquelle nous appartenons. Et Seigneur, on te remercie pour cet exemple des Églises des années 60, qui nous inspire encore aujourd'hui. Ces Églises qui avaient le souci d'être enracinées dans l'Évangile authentique, la véritable grâce de Dieu. Aide-nous à avoir ce même souci, encore et encore, d'être enracinées dans la véritable grâce de Dieu. Ces Églises, elles vivaient la communion sur le plan mondial. Aide-nous à vivre la communion avec nos frères et sœurs partout dans le monde. Ces Églises, elles vivaient cet amour sincère. C'est un amour sincère.